Sous-titrage ST' 501 Pour pouvoir ensuite payer ma dette et continuer le jeu comme je l'ai fait tout à l'heure Donc là je fais 15 000 15 000, voilà Je paye ma dette et on peut continuer le jeu C'est aussi simple que ça Alors, pas une rare à m'appeler pour me dire que je peux aller jusqu'à une nouvelle région Havre d'Aladji Elle a jamais vu la merde de sa vie Bon bah on va sur le Havre d'Aladji Il me semble que le Havre d'Aladji d'ailleurs c'est euh C'est euh La ville qui sépare justement les deux continents Si je ne me trompe pas, on va vérifier ça Ce que le Havre d'Aladji préfère ça a l'air intéressant C'est vrai que Elsa, son ancienne vie était vraiment triste Elle vivait avec le mec qui avait tué ses parents C'est n'importe quoi quoi Alors personnellement, jupe hein Femme en jupe supérieure à femme en pantalon Exactement C'est sérieusement ? Mais, alors, je suis sur les deux Wow, c'est vrai Vous portez des leggings en bas d'une jupe C'est comme ça que tu viendras ici Ouais, d'accord Attendez un moment Ok, ben on est parti Donc pour le Havre d'Aladji Non, là je me trompe de route hein Non si si, c'est ça, c'est tout en haut On s'en va pour le Havre d'Aladji Euh... Du coup non, ça nous a pas encore mis le chapitre Je ne sais même pas, on en a combien Je vais essayer de faire un chapitre par let's play Comme ça on devrait en avoir, on va dire un maximum 17 Normalement ça fera 15, mais on verra Euh... Comment je fais pour voyager jusqu'au Havre d'Aladji déjà ? Prenez un bateau à Marseille, ouais, d'accord Et euh... Oui, j'ai aussi voulu dire Au moment où vous regardez ce let's play normalement Je suis en plein déménagement Donc il va y avoir une petite pause dans les let's play Jusqu'à ce que j'ai emménagé et que je retrouve internet et compagnie Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps il y aura Mais après ce let's play il y aura une petite pause quoi Alors ils vont être tout au fond Quelque chose a changé Bon, ça n'a pas l'air intéressant On va éviter de lire toutes les... Enfin de regarder toutes les scénettes Sinon on risque de mettre 20 ans à finir le jeu Ah tiens De quoi il parle ? Ah oui, c'est pour euh... Ouais, pour créer les objets Ça c'est depuis tous les... Tout le let's play Alors c'est pas la peine de lire tout ça, je vous explique En gros il m'a donné... Enfin vous avez une possibilité quand vous allez chez le marchand De créer des propres objets De commander les prochaines armes qu'il pourra vous vendre quoi Donc vous devez réunir certains matériaux Et quand vous les avez euh... Et vous venez et vous dites euh... Créer moi telle arme, il a créé après vous l'avez Un peu comme un forgeron Mais ça marche pour tous les objets et pas seulement euh... Pas seulement les armes On s'en va Ah oui c'est vrai Mais là je suis en chapitre ou... Parce qu'à savoir qu'entre chaque chapitre au moment où je rembourse mes dettes Il y a la possibilité de... Comment dire ça ? D'avoir des missions D'avoir des missions de personnages Qu'est-ce que c'est ? Euh... Halloween, une chambre à l'auberge, ok On va voir à l'auberge En espérant que ce soit Julius mon frère hein... Vu qu'on est toujours à la recherche de mon frère Ah oui, d'accord, je peux courir Euh... Ok, rendez-vous à l'auberge Bah je cours... Alors... Qu'est-ce qu'ils ont euh... Qu'est-ce que tu veux ? C'est des mecs d'Exodius ? C'est des mecs de... Non, c'est Spirius Corp Qu'est-ce qu'il y a ? Récupérez les données d'agents et revenez à la société, d'accord Le lieu de ce héros C'est vrai qu'elle aussi elle est experte en soins Ha 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 Alors chapitre 6 C'est Spirius Corp Ouais, donc si c'est chapitre 6, logiquement on a un Let's Play 6 Je me trompais pas Il a tabassé ses anciens collègues On en parle pas assez Donc je dois retourner à Spirius Corp Qui est dans... Qui est dans... Qui est dans Trif... Comment ça se lit déjà cette ville ? Attendez... Depuis le temps que je me téléporte là-bas à chaque fois j'arrive même pas à lire le nom de la ville tellement c'est bizarre à prononcer Euh non c'est pas Marksbourg... Marksbourg Voilà, je vais y arriver C'est l'autre ville donc euh... Attendez... Traversons tout ça... Vous avez vu maintenant j'arrive à courir en maintenant R2 C'est le cadeau que m'a fait la journaliste à l'heure C'était des boîtes en fait Et avec ces boîtes là je peux courir Faut que je parle un peu moins pendant les cinématiques Parce que sinon vous avez pas le temps de vous concentrer toujours Je me dis ça dans la tête et... J'oublie de le faire en fait Alors c'est Trig... Trig... Ah c'est Triglay D'accord Triglay C'est pas comme ça que je l'avais lu la première fois Mais c'est pas grave Ça marche aussi Euh... Spirius Corp, ouais On s'en va Spirius Corp Est-ce que j'ai des objets et tout ? Euh... Ouais Un ciel de résurrection ça va Donc Spirius Corp, qu'est-ce qu'ils me veulent ? C'est ici ce grand bâtiment Ce grand bâtiment On est dedans Pfff Alors Alors qu'est-ce qu'on a là ? Monsieur Cressney Il fait ce beau Un peu de tenue Mes amis Ouah là j'ai enlevé euh... J'ai enlevé trop vite sans faire exprès Je suis... Je suis... Je suis le gardien de cette petite petite N'importe quoi cette petite Un moment s'il vous plaît Alors on peut ou on peut pas ? Vous pouvez entrer Monsieur Bacourt est le plus impressionné par les loyaux Normalement si vous lisez aussi vite que moi vous arrivez à suivre Je m'excuse encore si j'enlève assez vite C'est parce qu'en fait j'ai... C'est parce qu'en fait j'ai... Il y a affiché Toujours rien Euh... On va commencer par la mauvaise nouvelle Un bordel Bah cool Mais j'ai pas trop le choix hein Vous allez me montrer que j'enlève le droit Et à peu près de la distance Qu'est-ce que vous dites ? Vaches d'un d'un de mes agents Un peu de l'agent Et je vais garder la police Même si je dois être appuyé Ben je n'ai pas le choix C'est de l'espoir J'ai fait mal mention que l'argent de l'agent est considérable Vous allez savoir Que tuerais deux rois Et tu peux meme d'arrêter Et payer cet emploi à peu près Si vous me montrez les résultats Et bien c'est vraiment que j'ai pas le choix Alors, elle n'est pas seule Il y a des off-shoots Quand une d'entre elles apparaît, elle débarque la énergie de la dimension principale Notre dimension, en d'autres mots Prends, elle débarque ? Ça ne peut pas être bien Et quoi se passe si nous ne faisons pas quelque chose de ça ? Finalement, les souls vont s'entraîner de la dimension principale Bien sûr, ça veut dire que les humains vont mourir aussi Wow, wow, time out Heu... Ça tout semble très loin Olympia se déroule, la faillite de la technologie de la spirite Qu'est-ce que j'avais à vous dire que ces effets ont été causés par la perte de la soul de la dimension principale Ça ne peut pas être vrai Oh, mais c'est Il a dit ça peut pas être vrai l'autre Il a dit si si c'est vrai Il a dit son des compétences de la dimension Comment peut-on pouvoir éliminer un monde entier ? C'est une question pour notre ami Luger ici Il a la transformation de Chromatis Il a le pouvoir que nous avons besoin pour infiltrer et détruire ces réalités parasitiques Le pouvoir de détruire un monde C'est pas vrai J'ai aucune idée de ce qu'on parle Luger Pour l'âge de ce monde Le vrai monde Vous devez nous aider Ah ah De toute façon j'ai pas le choix Ah oui c'est vrai que Dan m'a dit aussi de pas enlever aussi vite l'écran des choix Parce qu'apparemment vous arrivez pas à lire Mais comment ça se fait que je lis aussi vite en fait ? C'est bizarre moi j'arrive à lire très rapidement C'est vraiment ce qu'il se passe entre les choix Et apparemment vous arrivez pas à les lire C'est un Kronos C'est parti Ça justement c'est une scène bonus que j'ai débloque quand j'ai fait l'histoire des personnages Je suis pas vraiment sûr Quand j'ai fait l'histoire des personnages secondaires quoi Bon on y va ou pas ? On y va ou pas ? C'est bon Attendez qu'elle finisse de parler elle parle beaucoup Où ? Alors ? Faut que je rejoigne le centre d'Otrémont Faut que je récupère un chat au passage Euh par où je dois passer ? Je dois être là Euh... Il me semble que c'est Orange aussi Euh... Niveau moins 10 Faire un entraînement On y est Il est pas là ? Euh... Ça me fait changer d'étage en fait Il est là, il est juste en dessous Donc Ok 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 Alors non je connais déjà l'initiation Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que maintenant vous voyez la barre à côté de moi Où il y a marqué 1 Je peux l'utiliser pour me transformer et activer mon mode Krasnik Le pouvoir héréditaire de ma famille Pour passer en mode comme ça Et avec ce mode là bah je peux utiliser une nouvelle technique que je vais vous montrer tout de suite Bah j'ai même pas eu le temps Mais forcément euh... vous voyez bien que c'est fatigant surtout quand on est pas habitué Donc en fait vous avez juste à appuyer L3 et R3 en même temps Et vous vous transformez, c'est l'héritage de sa famille Et vous passez en mode Krasnik En mode Chromatus ils appellent ça Ouais j'ai souhaité encore un truc sans faire exprès Vous voyez sa voie ? C'est un airman Krasnik Passé depuis des générations C'est le gardien En même temps que Julius a été utilisé ton tout ce temps C'est pas Wilger's, c'est mon père On parle de Krasnik, le sage de Genesis, c'est vrai ? Et c'est le sage Krasnik ? Oui, je me souviens de ce nom de Rize Maxime Donc la histoire est différente ici en Olympia ? Si Krasnik n'était pas un sage, qu'est-ce que... C'est une chose dure pour les spirites Ils ont accepté... Non, ils ont blessé le Krasnik Mais Krasnik's blessé, c'est l'héritage Et vous, Luger, vous allez masserter En fait selon le pays La légende de l'ancêtre de Luger et de Julius est différente Naaah Regarde Luger, j'ai vraiment hâte de faire ça Mais... Vous avez négligé votre payement de l'argent Personne n'aime pas le débat financier Alors, donc en fait, là on vient de terminer le chapitre 6 Qui a été plutôt court Euh... Je sais pas si il y a des missions de partenaires ici Sinon je pourrais vous en montrer une Vu qu'on a encore un peu de temps sur la vidéo Ou sinon je vais devoir la couper directement ici On va voir ça ensemble tout de suite Déjà je renvoie mon chat là où il doit aller Ensuite euh... Capacité, j'active la capacité Ah oui putain, j'ai plein de trucs à mettre, attendez Krasnik déjà Ensuite euh... Voilà... Coup critique Et on est bon Ok, donc ouais, rembrosser une partie de votre tête Je dois à combien là ? Je dois à combien ? Ah oui, il y a par là d'accord Donc je peux pas afficher Ah je suis déjà ici, d'accord Donc je peux sortir par là Donc je peux sortir par là Je dois exactement cinquante mille Ah... Hum hum, est-ce que je coupe le let's play ici Ou est-ce que... Juste un moment J'ai presque oublié de vous donner votre map de monde C'est un problème standard pour tous les agents d'ODA Je suis sûre qu'il va arriver dans votre pursuit du directeur Pardon ? Euh... Ok Appuyer sur R3 Ah bah oui Du coup je peux me téléporter directement Enfin téléporter Ouais, donc du coup on a une mission à Duval Donc euh... En fait comment ça va se passer ? Vu qu'on a un peu de temps libre encore jusqu'à la fin de l'épisode Je vais vous faire une mission de partenaire Et vous allez pouvoir voir euh... En fait à quoi ça correspond C'est des histoires euh... Entre les... Les persos qui ont lieu entre les grands moments Enfin entre l'histoire principale du jeu Ça va vous permettre de développer un peu plus votre relation Vos affinités Vos affinités avec les persos Savoir si vous les aimez ou vous les aimez pas Enfin voilà quoi Moi pour le coup euh... Je vous présenterai surtout... Bah dites... A la fin de cette vidéo Dites moi déjà si vous aimez ça Si vous aimez le fait que je vous présente euh... Que je vous présente les histoires de personnages Je sais pas si celle là c'est l'histoire de qui J'espère que c'est pas Alvin Parce que les histoires d'Alvin sont pas super intéressantes Mais si jamais ça vous plait ce petit concept Je vous montrerai certaines fois Des euh... Des histoires de personnages Comme ça vous pourrez euh... Bah apprendre à connaitre un peu mieux les personnages Et vous habitué à eux Et si ça vous plait pas Bah on rush directement l'histoire sans se soucier de rien quoi Alors... Alvin le marchand Ok... Ok... Ah y'a pas de problème Ah j'ai encore enlevé une scène sans faire exprès Je crois que finalement je vais laisser passer les scènes normalement sans appuyer sur croix Merci pour... Pour être un bon sport Pour tout ce truc Lucre Merci Merci Hum... Ouais c'est pas mal là Ah bah bien sûr il va faire comme si on se connaissait pas C'est pour ça qu'il nous a dit en si jamais vu C'est pour ça qu'il nous a dit en si jamais vu D'accord... Il a fait un signe très... Très significatif... Celui de droite Celui de droite Oh la la... Encore un truc que j'enlève sans faire exprès Alors... Yugar... Un ami d'Alvin Un ami d'Alvin Ok ? C'est pour nous de décider Bob Vous ne vous êtes pas Risa Maxiens qui comprennent le concept des boundaries ? C'est pourquoi je suis ici Je suis venu de négocier une partnerechip avec Skylark Exchange Chut Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est ce qu'il y a ? C'est pas mal ? Tout d'accord ? Ok. Ah, il va. Alors lui je ne sais même pas pourquoi il est ici, qu'est-ce qu'il veut, je ne sais pas. Franchement lui, un perso très ennuyant. Depuis le 1, c'est pas pour... Il n'a pas changé, enfin... Il est moins chiant que dans le 1, mais il n'a pas changé. Toujours là quand on n'a pas besoin de lui. Toute sa vie c'était servir Mila alors que je déteste Mila, donc forcément. Alors... J'espère que j'ai assez de... Ah, je ne suis pas lié, je suis lié. Bah si, bah si. Mais pourquoi il ne me laisse pas terminer mon attaque pour faire... Bordel. Il est tout le temps avec son armure. Attends, moi j'ai brisé son armure. Sinon je ne peux pas le taper. Voilà. Et là je peux commencer à mettre mes armes. Alors je vais profiter de ma barre de Kressnik qui se charge pour montrer mes pouvoirs héréditaires. Donc j'ai ça. Ensuite j'ai ça. Ensuite j'ai ça. J'ai ça aussi. Ah merde. Bah j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je ne sais pas si j'aurai une deuxième barre pendant... Enfin jusqu'à... J'ai utilisé tout. Nan ça va pas tuer. Ouais en plus il a esquivé. Oh la la le con. Et du coup je vais devoir le tuer en mode Kressnik. Il n'y a pas de mind game. Si ma barre se recharge assez vite... Ouah ok. Ça fait trop mal à la vie ça. Euh... Bon moi j'ai assez de vie, je vais la mettre sur... Ouais mais Judy peut se soigner tout seul. Voilà il se soigne tout seul. Ouais c'est cool, je vais vous montrer les restes de mes pouvoirs. Allez. Ça c'est mon pouvoir du haut. Pouvoir du bas. Attendez, pouvoir du haut. Pouvoir du bas. Pouvoir du milieu. Pouvoir normal random. Et puis... Ah c'est pas celui que je voulais faire mais c'est pas grave. Il reste un combo que vous avez pas vu mais euh... C'est pas le plus important. Et lui pour le coup il m'a donné pas mal d'XP et même d'argent. Voilà bah là c'est ça, c'est les nombreux pouvoirs de ma transmutation. Et je vous ai montré tout sauf Apocalyptica et Double Vals. Je vous rappelle que l'histoire qu'on est en train de faire maintenant est une histoire de personnage. Elle développe les relations entre les personnages et permet d'avoir des scènes bonus pendant la vraie histoire. Mais euh... Elle est pas directement reliée à la vraie histoire quoi. Là je vous donne juste un bonus du jeu. Et j'attends que vous mettez des retours si vous aimez ou si vous aimez pas voir euh... les bonus. Voilà. 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 Ah oui c'est vrai qu'ils sont partenaires devant eux. Voilà. C'est une grande parole ça. C'est pour ça qu'Alvin c'est l'un des personnages qui... Enfin je sais vraiment pas. C'est vraiment l'un des personnages qui m'attrissent le plus en fait. Genre depuis le 1 il fait que souffrir et pourtant euh... Depuis le 1 il ne fait que souffrir et il y a même sa copine son ex qui était morte juste devant lui enfin. Voilà quoi. C'est que de la douleur sa vie et pourtant il continue en fait il... Il dit lui-même qu'il doit endosser à chaque fois le rôle du méchant donc. Si quelqu'un doit être le méchant dans le groupe autant que ce soit lui quoi. Si quelqu'un doit faire les sales choses autant que ce soit lui. Alors. Voilà donc ça va être tout pour cet épisode. Je vais trouver un point pour sauvegarder la partie. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres histoires de personnages. A savoir qu'il y en a pas mal qui sont cool je les sélectionnerai moi-même hein. Parce que voilà je saurais à peu près ce qui est bien. Et donc je vous dis euh... Bah à la prochaine pour la suite du let's play sur l'épisode 7. Et n'oubliez pas que je suis en déménagement. Bye bye !